Très bien. Tout d'abord, je tiens à remercier la FEF et ses organisateurs pour l'opportunité de présenter nos travaux aujourd'hui. Je présente au nom de Thomas Beaumert, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Nos travaux ont consisté à la découverte d'un nouveau modèle, au développement d'un nouveau modèle cellulaire pour la découverte de traitements chimio-préventifs pour lutter contre le CHC. Donc, tout d'abord, comme vous le savez, les maladies chroniques du foie et le CHC sont un problème de santé publique majeur qui sont en constante augmentation au cours des dernières années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le CHC, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. Et malgré cela, nous disposons que de peu de stratégies thérapeutiques qui sont bien souvent invasives. Et donc, pour cela, nous cherchons de nouvelles stratégies. Alors, la cause majoritaire de CHC dans le monde, ce sont les infections chroniques par le virus de l'hépatite C ou VHC. Et ça constitue un modèle très intéressant pour nous, car il a été démontré que chez les patients avec une fibrose avancée, le risque de CHC persiste même après élimination totale du virus. Et ce risque augmente au cours des années et peut également être accru par la présence de certaines maladies comme le diabète. Donc, le problème chez ces patients en fibrose avancée, c'est qu'il n'existe aucune solution pour prévenir le développement du cancer. Dans notre laboratoire, nous étudions également un deuxième modèle qui est la NASH, donc la forme la plus sévère de NAFLD, qui, je vous le rappelle, est également en augmentation constante aux États-Unis et en Europe. Et donc, la NASH, dans 1 à 2 % des cas, est responsable de cirrhose et également de CHC. Et là encore, chez ces patients, nous n'avons aucune stratégie pour prévenir le développement du CHC. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'il est difficile de trouver des traitements préventifs? Et quelle est la difficulté dans le développement de nouveaux traitements? Eh bien, tout simplement, déjà, le CHC, c'est une maladie très complexe. Alors, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années au niveau de la recherche fondamentale pour comprendre vraiment les mécanismes de développement du cancer. Mais malgré cela, cela reste quand même peu connu. De plus, les modèles animaux dont nous disposons ne récapitulent que partiellement la maladie humaine. C'est un modèle qui est coûteux, qui est long. Et bien sûr, on ne peut pas se permettre de screener des centaines de molécules en modèles animaux. Et jusqu'alors, il n'existait pas de modèle de culture cellulaire qui était capable de récapituler les dérégulations qu'on peut observer chez un patient. Donc, le premier gros challenge qu'il a fallu relever dans notre laboratoire, c'était de mettre au point un système simple, un système d'études simple qui permettrait de comprendre les mécanismes de développement du cancer. Et pour cela, nous avons tiré parti d'une étude publiée par le professeur Eugene Oshida, qui a démontré que chez les patients, des patients chroniquement infectés par le virus de l'hépatite C, il existait une signature spécifique du foie qui était capable de prédire l'évolution de la maladie, le risque de CHC et les probabilités de survie du patient. Donc ici, par exemple, chez les patients qui ont développé une signature qu'on dit de mauvais pronostics, on peut voir que la probabilité de survie chez ces patients est largement diminuée. Et une chose très intéressante, c'est que cette signature a également été validée dans plusieurs cohortes, notamment chez des patients infectés par le virus de l'hépatite B, chez des patients souffrant d'hépatite alcoolique sévère et chez des patients souffrant de NASH. Donc nous avons utilisé cette signature qu'on appelle aussi la Prognostic Lever Signature, ou PLS, pour notre étude. Donc cette signature, en fait, comprend 186 gènes qui sont répartis en gènes qu'on appelle de mauvais pronostics, qui comprennent généralement les gènes qui sont impliqués dans l'inflammation et la réponse immunitaire. Comme vous pouvez le voir, ces gènes de mauvais pronostics, ici en rouge, sont largement augmentés chez les patients avec un mauvais pronostic. Et il existe également les gènes de bons pronostics, qui eux sont plutôt liés au métabolisme normal du foie. Et ces gènes, comme vous pouvez le voir ici, chez les patients avec un mauvais pronostic, sont largement supprimés. Donc nous avons pris cette signature. Et le but, c'était de recréer un modèle de culture cellulaire dans lequel on pourrait moduler cette signature qui a été découverte chez le patient, donc in vitro. Donc c'était un gros challenge que nous avons relevé. Donc pour cela, nous avons mis au point un modèle de co-culture cellulaire. Nous avons pris des cellules HFH751 que nous avons redifférenciées in vitro pour obtenir un phénotype qu'on appelle hépatocyte-like, donc un phénotype qui est beaucoup plus proche d'un hépatocyte normal. Et ces cellules ont été mises en culture avec des cellules LX2 qui sont dérivées de cellules stellaires hépatiques, car il est connu que les cellules stellaires jouent un rôle important dans le développement de la fibrose hépatique. Donc ces cellules sont mises en co-culture. Et comme je vous l'ai dit, une des causes majeures de CHC, c'est l'infection chronique par le HCVI. Donc nous avons ensuite infecté ces cellules de manière persistante par le VHC. Et nous avons ensuite analysé l'expression de ces 186 gènes. Alors ce que nous avons pu observer ici, donc vous avez les cellules qui sont infectées de manière persistante par le HCV en comparaison aux cellules non infectées. Et ici, nous avions bien en rouge, surexpression des gènes de mauvais pronostics et en bleu, suppression des gènes de bons pronostics. Donc finalement, de notre modèle cellulaire, on arrive à recréer cette signature moléculaire qui a été décrite chez le patient. Donc juste pour plus de simplicité, nous utilisons ce genre de heatmap, donc ici, vous aurez à chaque fois la variation globale de tous les gènes de bons et mauvais pronostics. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le statut global de la signature, donc qui nous indique un bon ou un mauvais pronostic par extrapolation, ce qu'on peut retrouver chez un patient. Et ce qui était très intéressant aussi, donc on pouvait induire cette signature. Et ici, nous avons traité ces cellules également par différentes molécules de l'interféron ou un mélange de DAA pour cibler le virus. Et vous pouvez voir qu'on arrive à reverser, du moins en partie, cette signature de mauvais pronostics en signature de bons pronostics. Donc en fait, nous avons développé un modèle inductible, réversible, que nous voulons utiliser par la suite pour découvrir de nouveaux traitements. Mais avant ça, il avait fallu être sûr que l'induction de la signature de mauvais pronostics était bien due à l'infection par le HCV, que c'était bien quelque chose de spécifique. Donc pour cela, nous avons réalisé une analyse single cell couplée à une analyse RNA-seq dans laquelle nous avons déterminé l'expression des gènes de la signature. Et ce qu'on a pu observer ici, donc en noir, ce sont les cellules qui sont infectées. Et plus la charge virale est importante, plus nous avons induction, forte induction de cette signature de mauvais pronostics. Donc finalement, nous avons montré qu'il y avait bien une corrélation entre la charge virale et l'induction de la signature. Alors bien évidemment, l'infection par HCV, c'est une des causes majeures de CHV, mais ce n'est pas la seule. Donc nous avons voulu adapter ce modèle également pour d'autres agents éthiologiques. Donc par exemple, ici, nous avons infecté nos cellules par différents virus hépatotropiques, notamment le virus de l'hépatite B. Vous pouvez voir ici que nous avons une forte induction de la signature de mauvais pronostics, alors que par exemple, pour le virus de l'hépatite D, qui, je vous le rappelle, nécessite une co-infection avec le virus de l'hépatite B pour induire des dommages au niveau du foie et induire un cancer. Eh bien ici, le virus seul n'induit pas cette signature. Donc on a quelque chose de spécifique. Au niveau des éthiologies métaboliques, nous avons pu observer que l'exposition des cellules à l'éthanol, mais également à un mélange de free fatty acids, donc d'acides gras libres qui sont toxiques pour les cellules hépatiques. Eh bien, ces deux molécules étaient capables d'induire la signature de mauvais pronostics, alors qu'en comparaison avec un stress aigu classique comme une déprivation en glucose, nous n'avons pas d'induction de cette signature. Donc ici, nous avons bien quelque chose qui est spécifiquement induit par les agents éthologiques responsables du CHC et pas par d'autres stress qui pourraient être appliqués sur le foie. Donc vraiment, ensuite, pour prouver la validité de notre modèle, ce que nous avons fait, c'est comparer le profil des cellules qui ont été traitées avec les différents agents éthiologiques avec finalement la signature qu'on pouvait retrouver au niveau des biopsies de patients. Donc biopsies provenant de différentes cohortes. Donc ici, je vais prendre l'exemple de l'infection par le virus l'hépatite C. Ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'on induit la signature en modèle cellulaire, on a une très forte similarité dans les profils transcriptomiques entre les cellules et ce qu'on va retrouver chez les patients qui ont un mauvais pronostic. À l'inverse, chez les patients qui ont un bon pronostic et où la signature n'est pas développée, nous n'avons pas de corrélation. Donc on a vraiment quelque chose qui est spécifique des agents éthiologiques du HCC et qui est très similaire à ce qu'on peut retrouver au niveau des biopsies de patients. Donc ensuite, ce modèle, nous nous sommes posé la question est-ce qu'on pourrait l'utiliser et l'appliquer à la découverte de nouvelles drogues, de nouveaux traitements ? Donc ce que nous avons fait, c'est nous avons sélectionné une liste de composés. Donc ça, ça a été réalisé grâce à des outils prédictifs qui comparent les différentes bases de données. Donc des composés qui sont susceptibles d'agir sur la signature. Et ces composés, nous les avons testés en culture cellulaire. Donc à la base, on avait une liste de plus de 5000 composés. Mais ils ont été discriminés aussi. Est-ce que la cible est exprimée dans le foie ? Est-ce que c'est quelque chose de toxique ? Est-ce que... Voilà. Donc à la fin, nous avons testé une cinquantaine de molécules dans notre modèle cellulaire. Et parmi ces molécules, nous avons découvert 11 composés qui étaient capables de réverser la signature de mauvais pronostics vers la signature de bons pronostics. Donc juste un détail ici, nous avons utilisé l'erlotinib comme témoin positif, car ça avait été déjà démontré que l'erlotinib, donc un inhibiteur de l'EGFR, avait un effet sur cette signature. Et les deux hits principaux qui étaient capables de réverser la signature de manière significative et reproductible, c'était le captopril et l'anisatidine. Donc ce sont deux molécules qui sont utilisées souvent en clinique, qui sont très safe pour le patient. Et donc c'était très intéressant de valider par la suite l'effet de ces deux molécules. Donc pour le captopril, je vous rappelle, c'est un inhibiteur de la voie rénine-angiotensine et il a déjà été démontré par des études rétrospectives que les inhibiteurs de la voie rénine-angiotensine pouvaient avoir un effet sur la fibrose hépatique. Par contre, l'anisatidine, elle, c'est un inhibiteur des récepteurs à l'histamine de type 2, récepteurs humains de type 2, et ça n'avait jamais été démontré pour son usage chimio-préventif pour le cancer du foie. Donc nous nous sommes focalisés vraiment sur cette molécule. Alors, brièvement, comment fonctionne l'anisatidine ? Je vous l'ai dit, sa cible principale, c'est HRH2, le récepteur à l'histamine de type 2, qui est un récepteur couplé à une protéine G, qui, lorsqu'il est stimulé, active l'adénine-la-cyclase, augmente la production d'AMP cyclique et active la voie PKA-crèbes dépendante, qui, elle, agit sur la prolifération cellulaire, l'inflammation et la régulation du métabolisme. Donc, tout d'abord, pour prouver que l'anisatidine agit spécifiquement sur nos cellules, il a fallu démontrer que sa cible était bien présente au niveau des hépatocytes, car c'est quelque chose qui n'était pas connu, qui n'avait jamais été démontré auparavant dans la littérature. Donc ici, je peux vous montrer, par exemple, des expériences d'immunofluorescence que nous avons réalisées. Et on voit très bien que la cible de l'anisatidine, HRH2, est présente dans les cellules hépatiques, donc au niveau membranaire, mais également cytoplasmique. Donc, le récepteur était là, mais il fallait maintenant prouver qu'il était fonctionnel. Donc, pour cela, toujours dans notre modèle, nous avons traité les cellules par l'histamine, donc le ligand naturel du récepteur. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on stimule ce récepteur, nous avons induction de la signature de mauvais pronostics, qui, à l'inverse, est reversée par l'utilisation de l'anisatidine. Donc, on a bien quelque chose de spécifique ici, qui nous indique premièrement que l'anisatidine agit bien sur la bonne cible, et qui nous indique également que HRH2 joue un rôle majeur dans le développement de la signature. Donc ici, une expérience également pour vous démontrer que c'est bien la voie PKA-CREP dépendante qui est impliquée lors de la stimulation de HRH2, car nous avons observé, par exemple, donc ça a été testé avec tous les modèles, mais ici, pour HCV, on a une forte augmentation de l'expression de CREP5, qui est totalement supprimée par l'utilisation de l'anisatidine. Donc, on a bien quelque chose de spécifique. Alors, au vu de ces résultats, comme je vous l'ai dit, l'anisatidine, c'est une molécule utilisée en clinique pour les ulcères gastriques du odéno, c'est quelque chose de safe, donc on s'est dit que ce sera peut-être intéressant de le valider ensuite chez les animaux. Donc, pour cela, nous avons utilisé deux modèles murins différents. Dans un premier temps, nous avons utilisé un modèle de rat dans lequel la maladie hépatique et le CHC ont été induits par une injection de denne, donc qui est un fort carcinogène. Et donc, ces rats ont été traités soit par un contrôle, soit par l'anisatidine. Donc, dans un premier temps, on a évalué l'évolution du CHC. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a une diminution du nombre de tumeurs lorsqu'on a sacrifié les animaux traités à l'anisatidine par rapport au traitement contrôle, avec une activité plus prononcée sur les petites tumeurs, donc inférieure à 7 mm. De manière intéressante, nous avons aussi pu observer que l'anisatidine diminuait les dépôts de collagène, comme vous pouvez le voir ici par rapport au traitement contrôle, mais également tous les marqueurs principaux de la fibrose, donc le collagène, Acta2, TGF-bêta et TMP1, comme vous pouvez le voir ici en vert, qui sont diminués par l'utilisation de l'anisatidine. Donc, nous avons utilisé également un deuxième modèle, cette fois qui est un modèle de souris, où la maladie hépatique est induite par une combinaison de denne et de choline-deficient high-fat diet. Donc, c'est un modèle qui est plus près de la nage, à observer chez le patient. Et là encore, lorsque nous avons évalué son efficacité sur le développement du CHC, nous avons pu observer une très nette diminution du nombre de tumeurs chez les animaux. Encore une fois, nous avons également observé ici une forte diminution du dépôt de collagène chez les animaux traités par l'anisatidine et une diminution des marqueurs de la fibrose. Donc, au vu de ces résultats, nous avons montré que l'anisatidine, finalement, pouvait réduire la fibrose et réduire le développement de la maladie hépatique vers le CHC. Donc, elle pourrait avoir un effet chimio-préventif. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire, nous avons voulu savoir par quel mécanisme d'action pouvait agir l'anisatidine et comment est-ce qu'elle pouvait limiter le développement de la maladie hépatique. Donc, nous avons réalisé une analyse RNA-6 sur les foies des animaux et nous avons pu observer beaucoup de choses intéressantes. Alors, ici, tout d'abord, nous avons comparé les profils des animaux avec ceux des biopsies des patients NACH. Et comme vous pouvez le voir, les deux profils sont très similaires. Donc, ça nous prouve que notre modèle est très relevant pour étudier les effets de l'anisatidine sur le développement de la NACH. Ensuite, nous avons pu ici observer que l'anisatidine réverse la signature de mauvais pronostics en signature de bons pronostics aussi chez les animaux. Donc, cela fonctionne bien in vivo. Ensuite, nous avons observé que l'anisatidine était capable de diminuer des voies de signalisation impliquées dans la fibrogénèse et carcinogénèse. On peut citer, par exemple, l'épithélial mesenchymal transition, les voies de l'angiogénèse ou encore ici, vous avez en bleu, suppression de la voie TGF-bêta, donc qui est aussi impliquée dans l'inflammation. Et enfin, ce qu'on a pu observer sur cette étude, c'est que l'anisatidine était capable, ici, vous voyez en rouge, de restaurer le métabolisme hépatique. Donc, ici, nous avons l'exemple du métabolisme des acides gras. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, l'anisatidine cible la voie HRH2-CREB. Donc, il a fallu également s'assurer que même in vivo, nous avions inhibition de cette voie de signalisation. Donc ici, on a réalisé plusieurs expériences sur les différents animaux. Pour HRH2, la cible principale, ici, chez les animaux traités par le contrôle, vous pouvez voir une nette augmentation de l'expression de HRH2, qui est complètement supprimée par l'anisatidine. Donc ici, ça prouve bien la spécificité d'action de l'anisatidine, mais aussi que HRH2 joue un rôle important dans le développement de la maladie hépatique. Et ici, vous avez également suppression de l'activation par phosphorylation du facteur de transcription CREB, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi chez les souris, et d'un autre membre de la famille CREB, qui est CREB5. Alors ici, nous avions montré l'efficacité de l'anisatidine, mais également que HRH2 jouait un rôle important dans la maladie hépatique. Donc nous avons voulu valider nos hypothèses et savoir si c'était vrai chez les patients. Donc pour cela, nous avons travaillé en collaboration avec Eugene Oshida, mais également Détlèv Chupan, et nous avons réalisé des marquages HRH2 sur des prélèvements de patients, donc de différentes cohortes. Ici, je vous donne l'exemple de patients chroniquement affectés par HCV, des patients souffrant d'hépatite alcoolique ou de NASH. Donc pour ces patients, nous avons marqué HRH2 à la fois dans les tissus adjacents et dans le HCC, quand il était présent. Et ce qu'on avait pu observer, c'est une forte expression de HRH2 au niveau des tumeurs en comparaison aux tissus adjacents. Donc ici, c'est vraiment très, très flagrant pour les patients infectés par HCV. Donc, nous pensons que HRH2, la quantité, l'expression de HRH2 est corrélée avec la sévérité de la maladie. Donc nous avons voulu vérifier cette hypothèse. Et ce qu'on a pu observer, donc là, ce sont des études qui ont été réalisées sur des larges cohortes de patients. Ce qu'on a pu observer, c'est que plus l'expression de HRH2 est haute, plus le risque, pardon, la probabilité de survie diminue au fil des années. Donc ça, nous avons vérifié notre hypothèse dans une cohorte de patients infectés HCV et une cohorte d'hépatite alcoolique. Donc, au vu de ce qu'on a observé pour la nizatidine, nous nous sommes dit que ce serait vraiment très, très intéressant de pouvoir tester une nizatidine sur les patients. Donc, alors, nous, nous sommes un laboratoire de recherche translationnel, mais nous ne sommes pas cliniciens. Donc, les premières expériences que nous avons pu réaliser, ce sont des expériences de validation ex vivo. C'est-à-dire qu'en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, nous avons récupéré des biopsies de patients que nous avons pu mettre en culture. Et le gros avantage, c'est que nous avons pu garder la structure du tissu et également toutes les cellules qui sont présentes dans le tissu. Ces cellules peuvent être gardées en culture, donc, et on a pu les traiter à la nizatidine. Donc là, ça a été réalisé sur plusieurs patients infectés par le virus de l'hépatite C. Et ce qu'on a pu observer, c'est que la nizatidine était capable de réverser à nouveau la signature de mauvais pronostics en signature de bons pronostics, même pour ces prélèvements de patients. Donc, vraiment, pour résumer cette étude, nous avons développé un modèle cellulaire unique, très, très simple d'utilisation, mais qui nous a quand même permis de découvrir des nouveaux traitements chimio-préventifs, comme la nizatidine. Et donc, cet outil peut être utilisé pour des larges screenings de molécules pour découvrir de nouveaux traitements, mais peut aussi être utilisé pour mieux comprendre les mécanismes de développement de la maladie hépatique. Là, je vous ai montré l'exemple de HRH2 qui est impliqué dans le développement de la maladie. Alors, nous avons un projet un peu ambitieux, donc toujours en collaboration avec Strasbourg, de créer ce qu'on appelle une « drug discovery pipeline », c'est-à-dire qu'avec tous les outils que nous avons mis au point, nous pouvons screener des molécules, les valider dans des modèles ex vivo, mais également dans nos modèles animaux et pour, dans le futur, collaborer avec des cliniciens pour réaliser des essais chez le patient. Et dans un monde parfaitement parfait, ce que nous voudrions aussi, c'est utiliser cet outil signature, cet outil prédictif pour savoir comment et quand traiter les patients avec des fibroses avancées. Est-ce que la chimio-prévention peut être donnée ou pas ? Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est chez les patients biopsiés, tester cette signature et pour les patients qui présentent la signature de mauvais pronostics, dans ce cas, engager un traitement chimio-préventif, alors que pour des patients présentant une bonne signature, dans ce cas, la surveillance est plutôt de mise. Donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, ainsi que nos collaborateurs et je vous remercie pour votre attention. Merci normalement. On a le temps pour quelques questions. Est-ce que vous avez essayé de traiter avec l'anisatidine des cellules dans lesquelles vous auriez inactivé HrH2 ? Oui, on a essayé de travailler là-dessus. Donc, on a réalisé des chaos du récepteur HrH2 et effectivement, l'effet de l'anisatidine est beaucoup moins prononcé. Ce n'est pas totalement éteint parce que, bien sûr, la signature est modulée par plein d'autres gènes et de drivers de la maladie, mais en tout cas, la signature est beaucoup moins prononcée. Merci pour la présentation. Ma question, c'est dans votre signature, est-ce qu'entre les différents éthiologies, il y a les gènes expression ou les choses différentes ? Alors, merci pour cette question. C'est très intéressant parce que, en fait, les mécanismes de développement de la maladie, les mécanismes précoces, sont vraiment très différents entre une infection virale et une exposition aux acides gras, par exemple. Par contre, lorsque la maladie évolue, il a été démontré que les mécanismes, par exemple, pour l'évolution de la cirrhose vers le HCC, sont les mêmes. Donc, au niveau de la signature génétique, la signature va être induite de la même manière par une infection virale ou par une exposition à d'autres agents. Merci. Bravo pour cette présentation et ces résultats. C'est juste, j'ai dû rater un élément, c'est votre approche in vitro. Vous prenez des HUH7, vous les dédifférencier en pré-hépatocytes. Alors déjà, est-ce que les HUH7, quel profil elles ont au niveau des PLS et qu'est-ce qu'elles deviennent, que deviennent ces pré-hépatocytes avec votre traitement et votre co-culture avec les cellules stellaires ? Elles reprennent, quel est leur aspect ? Est-ce qu'elles redeviennent des HUH7 ? Oui, c'est une très bonne question. Donc, on a fait plusieurs tests. Donc, tout d'abord, la première chose qu'on observe, c'est quand on dédifférencie les HUH7, la prolifération est stoppée. Et vous voyez ici, ça, c'est une publication qui date de 2006, mais elles ont un phénotype vraiment très, très différent qui ressemble plus à des hépatocytes. Et pour aller plus loin, on a fait aussi des études transcriptomiques. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'au fur et à mesure de cette dédifférenciation en pré-hépatocytes, vous avez ici, par exemple, restauration des gènes du métabolisme, augmentation ici en rouge. Et vous avez aussi une diminution des gènes de... Je cherche... Enfin, vous avez une diminution de l'inflammation et une augmentation du métabolisme et des gènes de la coagulation. Et quand vous, après, vous faites votre traitement, quel aspect ont ces cellules ? Elles changent progressivement aussi. Par exemple, quand on fait des infections avec HCV, elles ont un phénotype totalement différent également. Elles changent à nouveau de phénotype. Et les HUHF n'ont pas de profil PLS à la base ? Non, c'est quelque chose qu'on a testé aussi. Et quand vous traitez aux acides gras, c'est quoi votre petit secret ? C'est quel mélange d'acides gras et combien de temps vous devez les traiter pour avoir... Alors, c'est un mélange d'acide oléique et acide palmitique. Et en fait, ce qui est toxique pour la cellule, c'est le fait que ce soit des acides gras et pas des triglycérides. Et en fait, au bout d'une semaine, vous avez déjà développement de la signature de mauvais pronostics. Et au-delà, on ne les a jamais gardés en culture parce que ça devient vraiment très, très toxique pour les cellules et on ne pourrait plus interpréter les résultats. Vous avez aussi un développement de stéatose plus une souffrance. On a également, c'est dommage, je n'ai pas mis les marquages, mais on a marqué les lipides neutres dans les cellules et vous avez augmentation des lipides droplet, vous avez accumulation de gras, donc comme une stéatose. Merci. Merci, Émilie, pour la présentation. J'avais plusieurs petites questions, en fait. Ce qui était intéressant au début, c'est quand vous montriez votre infection par HCV, vous mettiez un antiviral et la signature disparaît. Ça, c'est assez intéressant. Partiellement. Partiellement. Et est-ce que vous avez fait la même chose avec HCV aussi ? Parce qu'en fait, 50 % des cancers du foc sont dus à HCV. Or, il y a une drogue formidable pour HCV, il y en a plusieurs, c'est les NUC. Quand on les donne aux patients, le risque de développer un cancer est très fortement réduit. Est-ce que chez les patients, sous NUC, vous arrivez à montrer que la signature HBV est de bons ou mauvais pronostics ? Est-ce que finalement, est-ce qu'il reste pour vous une possibilité d'application majeure chez les patients qui sont HBV, contrôlés par un NUC, mais pas guéris, et qui continuent à progresser tranquillement, mais avec un risque réduit, vers le CHC ? Est-ce que vous avez regardé cette condition-là en particulier ? Non, c'est vraiment une très bonne remarque et j'avoue qu'on a plus focalisé sur HCV, mais on n'a pas regardé ce qui se passait au niveau de HBV, mais je pense que vous avez raison, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. L'autre petit point qui m'a surpris, c'est le delta. Le delta, dans votre modèle, ne fait rien. Oui, parce qu'il est seul. que quand on met du B et du delta sur des cellules hépatocytaires de type primaire, pas des HUH7, des primaires, le seul qui est capable de changer l'expression des gènes de manière majeure, c'est le delta. Est-ce que vous avez essayé de co-infecter vos cellules ? Parce que le delta n'existe qu'avec le B. Oui. Donc, est-ce que c'est un facteur aggravant ? Parce que, en fait, les gens le voient comme ça. Le delta, il est sur du B, donc il y a le B, il y a le delta en plus. Oui, vous avez totalement raison. Effectivement, lorsqu'on fait les co-infections, l'induction de la signature est beaucoup plus forte qu'avec HBV seul. Donc, dans votre présentation, c'était le delta tout seul C'était le delta seul. D'accord, très bien. Merci pour ces résultats très intéressants. J'avais une question. Est-ce que vous avez essayé de poursuivre l'exposition au facteur éthiologique en même temps que vous traitez par nizatidine ? Par exemple, chez les malades qui ont une H ou les malades qui sont alcoolodépendants, est-ce que vous pensez que la nizatidine arrive, même si on poursuit l'exposition, à avoir un impact C'est quelque chose qu'on sait en cours. En fait, on essaye de faire ça justement pour voir si au bout d'un moment, il n'y a pas relapse aussi et à nouveau induction de la signature de monopronostique. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de tester également. Jean-Charles, une dernière question. Du coup, la signature de Yuji Noshida, c'est une signature qui prédit la survenue du carcinome hépatsulaire chez les patients cirotiques liées à l'hépatite C ou pas liées aux autres maladies, mais aussi la décompensation de la cirrhose. Du coup, la signature de Yuji Noshida est majoritairement liée à la sévérité de la maladie sous-jacente, donc les cirrhoses peut-être plus graves, plus de fibroses, plus d'hypertension portale. Et la question que j'ai, c'est pour la nizatidine, finalement, son effet serait, est-ce que simplement, plutôt pas un effet antifibrosant qu'un effet de chémoprovention de la tumeur en elle-même et de la survenue du cancer du foie ? Et finalement, est-ce que si on l'utilise chez les patients cirotiques, ce ne sera pas trop tard peut-être ? Oui. Effectivement, nous nous sommes posés la question parce que la nizatidine dans nos études semblait avoir beaucoup plus d'effet sur la fibrose. Par exemple, chez les rats, elle n'agissait que sur les tumeurs vraiment de petit diamètre. Alors, on a fait quelques études complémentaires et on a vérifié effectivement que la nizatidine agissait également directement sur la prolifération des cellules. Donc, ce qu'on pense en réalité, c'est qu'elle agit beaucoup sur la fibrose et que le fait d'agir sur la fibrose empêche le développement vraiment du cancer et qu'il y a un deuxième effet également sur la prolifération de la cellule en elle-même. Mais c'est une très bonne question. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas la réponse. On ne sait pas si c'est purement chimiopréventif ou antifibrotique. Mais de fait, si vous avez moins de fibrose, j'imagine que vous avez moins de lise-régénération et du coup, vous avez une chute de la prolif. c'est peut-être juste la conséquence. Oui. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde, effectivement. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentation.